... Bonjour à tous, re-bonjour. On m'a demandé d'animer avec mes coéquipiers autour de cette table de la thématique camp, mobilité régionale et globale, à la fois à partir de leurs réflexions personnelles, et je suis ravie d'être dans ce rôle et de saluer mes collègues, mais aussi toute la salle, et la thématique camp et mobilité régionales et globales. Donc, d'après la demande qui m'avait été faite par Michel Agier, en centrant notre propos sur les formes de mobilité qui prennent place dans et hors des camps, qui sont à la fois appréhendées comme des lieux d'ancrage ou de passage pour une mobilité plus large, en se référant à la fois à la mondialisation et à la régionalisation des flux migratoires, dont je dirais un mot, et en assistant sur la dimension, finalement, transitoire de ces camps, même si ce sont des camps qui durent et qui deviennent des villes. Alors, je reviendrai sur à la fois ce qui a été dit par Saskia Sassen, on est dans un monde qui expulse au sens large toute une série de gens, on ne comprend plus très bien d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette immense mobilité, avec tous les facteurs qui ont été présentés, mais aussi dans un monde qui, ce qui a été dit par Michel Lusso le premier jour, qui localise autant qu'il globalise. Et il est intéressant de voir, finalement, comment on peut comprendre ce paradoxe à la fois de mobilité et de sédentarisation, de mondialisation et de régionalisation, et parmi les aspects peut-être les plus frappants de cette dynamique, je voulais juste revenir sur un élément que j'avais déjà appréhendé à travers mes travaux, le fait qu'on soit aujourd'hui dans un phénomène d'entrée en mobilité modeste du monde, 3,1% de la population mondiale sont des migrants internationaux, mais il y a aussi tous ces migrants internes qui sont d'ailleurs appréhendés pour certains dans les études qui figurent dans le livre, donc 740 millions de migrants internes, autant de migrants internes en Chine que dans l'ensemble de la planète, tout ça, ce sont des phénomènes qui sont sous nos yeux. Mais en fait, un autre phénomène également très important, le fait que ces mobilités aujourd'hui sont autant du sud au sud que du sud au nord. Et puis après, on a d'autres mobilités, du nord au sud et du nord au nord, voilà. Mais elles sont bien moindres que ces grands phénomènes de sud-nord et nord et sud-sud. Et ça, c'est un élément de réflexion, à mon avis, qui est au cœur de notre travail, puisqu'aujourd'hui, le sud bouge, non seulement il bouge à l'échelle mondiale, mais il bouge à l'échelle régionale. Et pourquoi est-ce qu'il bouge à l'échelle régionale avec autant de dynamisme ? Parce qu'il est plus facile d'aller du sud au sud que du sud au nord. Et ça, je crois que c'est très, très important. Les plus pauvres ne vont pas loin. Et comme beaucoup de gens, de catégories nouvelles de migrants sont entrés dans cette migration, dans cette mobilité, eh bien, ils sont dans un espace régional. Aujourd'hui, on a les femmes, par exemple. On a 51% de femmes dans la migration mondiale. Dans la migration interne, on en a encore plus. Des mineurs non accompagnés, on en a beaucoup du sud au nord, mais on en a beaucoup du sud au sud. Ce qu'on oublie. Pour les travailleurs aussi, c'est souvent plus facile d'aller du sud au sud que du sud au nord, parce qu'on n'a pas toujours besoin de visa, rarement même, il est plus facile de traverser la frontière. Et on n'a pas de droit, mais on peut souvent travailler. Donc là aussi, ça favorise cette migration régionale qui se développe dans le monde dont je dirais un mot tout à l'heure. Également, si on regarde les réfugiés, beaucoup de pays qui produisent des réfugiés sont aussi des pays qui accueillent beaucoup de réfugiés de façon informelle, sans respecter la Convention de Genève, qu'en général, ils n'ont pas signé. Il ne faut pas oublier que 50 pays dans le monde n'ont pas signé la Convention de Genève. Donc tous ces nouveaux migrants qui se sont mis en route, si j'ose dire, parfois depuis seulement 20 ans, je pense aux gens qui sont sortis du mur de Berlin et quelques autres, et des gens du sud aussi, qui vont vers le sud, tous ces nouveaux migrants ne vont pas très loin pour la plupart, parce que pour aller loin, il faut des ressources, il faut ce que certains appellent un capital mobilitaire, il faut parler une langue qui soit intelligible à l'extérieur, il faut des réseaux, il faut de l'argent, et donc ce phénomène de mondialisation des flux s'est accompagné d'un phénomène de régionalisation, et je regardais, avant de venir ici, les chiffres, par exemple, du département de la population des Nations Unies, pour toutes les régions du monde, les régions migratoires, qui ne sont pas toujours des régions géographiques, par exemple, l'Europe fonctionne avec la rive sud de la Méditerranée, mais dans l'ensemble, les régions migratoires, donc Amérique du Nord d'un côté, Amérique du Sud de l'autre, Europe et rive sud de la Méditerranée, migration inter-africaine, Russie et ses voisins, Turquie et ses voisins, Asie du Sud-Est et Océanie, toutes ces régions, partout dans le monde, sans aucune exception, ont aujourd'hui plus de migrants qui viennent de la même région, que de gens qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et ça accompagne ce phénomène de migration sud-sud qui s'est beaucoup développé. Donc, on a aussi, aujourd'hui, un intense phénomène de régionalisation des flux migratoires, parfois plus ou moins accompagnés par des systèmes de migration régionales, mais qui fonctionnent souvent très mal. Il y en a même 22 dans le monde aujourd'hui. Donc, ça n'est pas négligeable. Mais ces systèmes n'accompagnent pas toujours, d'ailleurs, la réelle mobilité des personnes. Parfois, ils ont été créés pour des raisons politiques qui n'ont rien à voir avec la gestion des flux migratoires. Donc, un phénomène massif de régionalisation, un phénomène aussi qui dessine des, je l'ai déjà dit ailleurs, mais des espaces géographiques, des systèmes migratoires institutionnels, des régimes qui sont dans le flou des pratiques administratives en la matière, et également qui sont favorisés par tous les phénomènes de proximité. Proximité des médias, proximité des transports, proximité des liens transnationaux, proximité des zones de réserve de main-d'oeuvre et des zones d'accueil de main-d'oeuvre, donc, et également proximité des zones de protection temporaire plus ou moins sur place avec les régimes de l'asile et aussi proximité des possibilités pour les déplacés environnementaux d'être plutôt accueillis pas très loin de chez eux dans leur pays qu'à l'autre bout du monde. Donc, ce phénomène se développe avec, paradoxalement, la mondialisation et pour revenir au texte que j'ai lu dans le livre, ce qui me frappe particulièrement, c'est finalement le côté à la fois nouveau et pas si nouveau des camps. Il ne faut pas oublier que dans la période de grande industrialisation, des années 60-70, on avait beaucoup moins de camps dans le monde mais on en avait quand même pas mal au nord. La question migratoire était accompagnée de la question des bidonvilles, il ne faut pas l'oublier, il y a eu des quantités de travaux qui ont été faits là-dessus, Colette Pétonnet, Monique Hervaud, Marie-Ange Charas, etc. et beaucoup d'autres qui ont travaillé là-dessus, mais aussi toute une série de travaux plutôt de sociologues urbains sur les quartiers centraux des villes qui se bidonvilisaient, ce qu'on a beaucoup oublié aujourd'hui avec la rénovation urbaine. Donc c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, c'est un phénomène qui a en commun dans toutes les études de cas que j'ai lues, qui ont une tentative d'organisation sociale, bien que ce soit des personnes qu'on ne sache pas toujours nommer, qui sont dans ces lieux. et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que tous ces phénomènes d'encampement caractérisent des formes de migrance ou de mobilité à des temps différents de leur parcours. On a des camps qui concernent l'arrivée, plutôt, on en a qui concernent plutôt le transit, c'est le cas par exemple au Maroc, on en a qui concernent des formes d'installation, comme par exemple au Qatar, ça accompagne la migration de travail, comme nos bidonvilles des années 60 et nos cités de transit, comme ça s'appelait. On a également des formes d'encampement qui concernent le rapatriement et puis on les garde parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire, notamment pour des demandeurs d'asile qu'on ne peut pas expulser parce que leur pays est en guerre, et puis des gens qu'on va expulser et qu'on maintient avant l'expulsion. Donc toutes ces formes d'encampement caractérisent des formes de migration à des moments différents de leur parcours migratoire, mais ces moments ont été, et ces formes d'installation soit sont créées par l'État, soit sont créées par les migrants eux-mêmes comme solution à une période indéterminée de leur parcours comme on le voit par exemple sur les chapitres, les travaux qui ont été consacrés à Calais et à quelques autres exemples. Donc précarité, destruction, dimension provisoire du séjour, longue et courte distance des lieux parcourus par ces personnes qui vivent dans ces camps, la différence des statuts aussi. Là on voit tout à fait le phénomène d'expulsion au sens large de gens qui sont produits par la globalisation si j'ose dire et qui sont dans des statuts très flous. on a ce qu'on appelle des flux mixtes. Certains sont des travailleurs par exemple comme les exemples qui ont été faits dans le Golfe, d'autres sont des demandeurs d'asile, d'autres sont des nomades ou qui sont redevenus nomades dans le cas des Roms, d'autres sont des mineurs non accompagnés donc on a des gens qui appartiennent aussi à plusieurs statuts ou à pas de statut du tout et qu'on ne s'est pas très bien nommés. Donc ça c'est une des caractéristiques aussi de ces phénomènes de camps qui peuvent s'appeler différemment centres de rétention camps et jangles etc. Et une dernière caractéristique c'est la relation de ces camps avec la ville c'est-à-dire c'est un peu une sorte de négation une forme décalée de la ville comme dit Michel Agier dans la partie introductive mais c'est aussi le résultat d'une forme de mondialisation c'est-à-dire de cette expulsion dans la mobilité de toute une série de gens qui sont exclus du monde agricole qui sont exclus du monde urbain qui se financiarisent si j'ose dire et puis aussi qui sont exclus et ça ça a été dit tout à l'heure par Saskia par des politiques de développement il ne faut pas oublier que beaucoup de gens sont de façon massive dans le monde exclus par des politiques de développement qui sont voulues par exemple le fonds monétaire international ou par la banque mondiale ou par d'autres institutions si on crée si on délocalise comme on dit telle production massive de produits agricoles par exemple dans telle région du monde ça va mettre en compétition et parfois disons en faillite d'autres régions qui fabriquaient ce produit je prends l'exemple du café par exemple il y a un travail qui a été fait là-dessus et bien les anciens producteurs de café qui ne sont plus compétitifs se mettent en mobilité en migration donc des politiques de développement aussi conduisent à des formes d'expulsion de leur région de production du monde même si ça ne correspondait pas à une production traditionnelle ça a été souvent importé dans une autre génération de politiques de développement et là aussi on arrive à des formes d'entrée en mobilité qui conduisent à des formes d'encampements divers donc je terminerai là-dessus je dirais simplement sur les caractéristiques des différentes études que j'ai lues notamment dans la quatrième partie de l'ouvrage ce qui caractérise toutes ces personnes malgré leur très grande diversité et la richesse des travaux qui ont été faits dessus c'est à la fois l'absence de citoyenneté et l'absence de liberté tous ils sont dans des situations différentes mais tous sont des gens qui sont considérés d'une façon ou d'une autre comme des non-citoyens et ça c'est des gens qu'on a du mal à nommer et aussi des gens qui sont dans une situation non seulement précaire économiquement mais précaire au regard de leur liberté ils ne peuvent plus très difficilement sortir du camp dans lequel ils sont en termes de statut en termes de situation économique et souvent leur seule mobilité soit elle va être impulsée par les pouvoirs publics qui vont les expulser ou les reconduire chez eux les rapatrier etc soit pour eux il va falloir disons subir cette situation s'ils sont par exemple saisonniers ou précaires comme les gens qui sont analysés par exemple le Qatar et là aussi à l'absence de liberté donc ça je crois que c'est un aspect qui caractérise un petit peu l'ensemble des populations étudiées dans ces différents chapitres mais qui caractérise aussi cette mise en expulsion du monde comme il va si j'ose dire c'est à dire en fait toute une série de logiques qui conduisent à ces formes de populations en situation de lévitation à l'échelle mondiale donc qui se régionalisent parce que c'est moins cher mais aussi qui sont le fruit de la mondialisation est-ce que je dois vous poser des questions ou alors est-ce que je dois quel rôle je dois avoir en la matière alors là on entre dans quelque chose de peut-être plus difficile alors peut-être tout d'abord à mon voisin de droite Kamel Doraï donc à propos de notamment des palestiniens mais aussi des populations de ces régions moi j'avais une question essentielle c'était sur finalement le précaire qui dure et qui finalement aboutit alors ils ont un statut pour certains qui est un statut assez comparable à celui de la convention de Genève l'UNRWA et puis en même temps ils sont dans une dynamique qui est extrêmement diversifiée ça frappe aussi parce que en fait pour certains ça a pu conduire à une forme de libéralisation vis-à-vis d'un contexte local dans lequel ils étaient enracinés parfois même paradoxalement de promotion sociale et dans d'autres cas au contraire c'est l'encampement pur et simple alors comment est-ce qu'on peut résoudre finalement ce paradoxe de pour certains plus de liberté on sort du carcan on n'est plus marqué par la société locale qu'on a quitté et pour d'autres au contraire cette dynamique d'enfermement est-ce que ce sont les mêmes gens ou est-ce que ce sont des gens différents merci je crois que parmi les éléments qu'on peut apporter à la réflexion et ça fait écho avec un certain nombre de débats qui ont eu lieu hier c'est de reprendre en fait la question des camps dans leur évolution historique et ça je crois que c'est quelque chose de tout à fait fondamental parce que ça porte en soi le paradoxe de l'extrême précarité d'un certain nombre de populations palestiniennes dont le statut juridique est en fait tout de même relativement précaire parce que ce qui différencie l'UNROI du HCR c'est que l'UNROI a mandat d'assistance mais n'a pas mandat de protection donc en termes juridiques c'est quand même extrêmement différent puisque ça vulnérabilise les populations palestiniennes qui du coup tombent sous le coup des différentes législations très différenciées des pays et ça varie de formes de ségrégation et de discrimination très fortes comme ce qu'a décrit hier Sari au Liban à des formes d'intégration qui peuvent apparaître à certains moments historiques comme étant plus protectrices comme en Syrie ou en Jordanie mais qui sont relativement réversibles et le cas syrien on le montre de façon extrêmement visible aujourd'hui alors sur la question spécifique des différences entre les différentes catégories et statut et statut de palestiniens outre cette très grande diversité en fonction des pays d'accueil les trajectoires des populations dans les camps et hors les camps ne sont pas du tout les mêmes c'est à dire que socialement les camps ont été des lieux de relégation des populations qui étaient les plus vulnérables ou les plus modestes à l'arrivée dans les pays d'accueil donc Liban Syrie Jordanie Cisjordanie Gaza et on trouve donc des trajectoires de personnes hors camp qui ont eu pour certains des possibilités d'acquérir les nationalités de leur pays d'accueil comme ça a été largement le cas en Jordanie mais de façon moins connue au Liban un certain nombre de personnes ont acquis la nationalité libanaise même si ça demeure une minorité et donc ont été sur des trajectoires qu'on peut qualifier de trajectoires intégratrices dans un collectif national et avec une relégation extrêmement forte de populations dans les camps mais ce qu'il faut aussi noter c'est que si les camps formels sont des lieux de relégation et sont stigmatisés par des formes d'exception par rapport à la loi générale au Liban ce qui caractérise aussi les palestiniens c'est la relégation dans des espaces qui sont des camps informels ce qui a peut-être été un peu moins traité jusqu'à présent donc des camps qui ne sont pas reconnus ni par l'UNROI ni par le HCR ni par les états d'accueil comme étant des camps et qui demeurent des lieux du coup d'extrême précarité et là en fait on a dans ces espaces-là et le Liban on est vraiment le lieu le plus symptomatique mais également certains espaces en Jordanie ce sont des lieux de relégation des populations qui n'ont même pas accès au camp et quand on prend le cas plus spécifique du Liban on a des populations qui sont d'origine bédouine du nord de la Galilée et qui eux n'ont même pas eu accès au camp et donc ils sont relégués au sein de la société palestinienne et cette relégation elle se formalise également dans la société palestinienne de l'exil et formalement dans les camps ils sont ailleurs ils sont à côté et ils sont dans des espaces de surrelégation puisqu'ils n'ont même pas accès au service de l'unora donc il n'y a pas de protection juridique mais il n'y a même pas ou de façon extrêmement limitée des services donc on a comme ça des enchevêtrements ou un système où en fait les formes de relégation viennent se superposer les unes aux autres à la stigmatisation légale se rajoute une stigmatisation sociale et une relégation spatiale dans des espaces extrêmement fort et puis juste pour dire au delà de ce livre depuis quelque temps je suis donc en Jordanie et ce qu'on voit exactement à l'oeuvre pour les réfugiés syriens en Jordanie c'est relativement similaire c'est à dire qu'on a des formes de relégation très très fortes dans les camps avec une gestion alors là du coup du camp du camp de transit de la frontière au camp de transit au nord de la Jordanie au camp d'installation également un peu plus à l'intérieur des terres toute une forme de réseau de camps qui se constitue depuis que la Jordanie a décidé de plus ou moins fermer ou en tout cas de trier ou de sélectionner de façon extrêmement forte les populations syriennes qu'elles comptent accueillir donc avec une relégation habituelle très très forte qui est affichée comme une volonté jordanienne de ne pas accepter de réfugiés palestiniens de Syrie qui eux n'ont pas accès ou un nombre très très limité ont eu accès au territoire au territoire jordanien donc ils sont appréhendés dans ces camps de transit pour ceux qui arrivent à passer et puis réexpulsés pour la majeure partie vers la Syrie mais du coup pour limiter ces formes de mobilité avec des systèmes de frontaliers qui étaient très ouverts pendant très longtemps en Jordanie puisque plusieurs centaines de milliers certainement 600-700 000 réfugiés syriens ont été accueillis en Jordanie jusqu'à aujourd'hui mais on a du coup tout un système de camps qui se crée avant le camp d'installation pour trier maintenir les populations les sélectionner et procéder soit à l'intégration sur le territoire jordanien soit à la réexpulsion et donc on a de façon extrêmement intéressante pour finir là-dessus un dispositif de camps qui redessine la frontière puisqu'en fait sur l'ouest la partie ouest jordano de la frontière entre la Jordanie et la Syrie c'est là où la majeure partie des gens résident c'est la région autour de Dera qui a été le premier lieu de soulèvement de la population syrienne les gens finalement circulaient il y a des relations tribales très anciennes des relations urbaines très anciennes donc les gens circulaient entre ces deux morceaux de la frontière et la fermeture de cette partie ouest de la frontière avec création de camps à l'est proche de la frontière irakienne en plein désert pour en fait déporter les gens vers ces espaces de sélection et donc on a vraiment là un système de camps qui vise à reconfigurer la frontière à la rendre imperméable et à rendre du coup le parcours beaucoup plus complexe et beaucoup plus long pour les populations réfugiées donc on a cette articulation très forte entre construction frontalière contrôle des flux migratoires et mise en place de dispositifs de camps de transit et d'accueil pour limiter les formes en fait de mobilité et du coup réussir à sédentariser pour le moment contrôler ces personnes Merci beaucoup alors on va passer effectivement ça c'est une configuration si j'ose dire à une autre et je poserai la question à Pierre Sans Livre notamment en lisant le chapitre sur les différentes jungles notamment celle de Calais qu'on connait bien en France comment se fait-il que des gens par exemple qui viennent d'Afghanistan choisissent des parcours aussi longs est-ce qu'il y en a d'autres qui choisissent des formes de mobilité régionale si j'ose dire compte tenu des contextes d'où ils viennent nous on voit les gens qui ont fait des voyages au long cours mais est-ce qu'il y a d'autres formes d'encampement mais aussi de mobilité proche et notamment pour cette région autour de l'Afghanistan je rappelle que l'Afghanistan est le pays qui a produit le plus de personnes déplacées au monde depuis le début de l'invasion soviétique depuis 1978 6 millions de personnes ont quitté l'Afghanistan certains sont revenus d'autres repartis c'est le record mondial oui merci oui ma femme et moi nous avons étudié particulièrement les camps de l'Afghan de la frontière du nord-ouest pakistanaise qui représentaient une masse considérable de réfugiés à l'époque c'était le record c'était le nombre de réfugiés afghans au Pakistan représentait la masse de réfugiés la plus considérable qu'il existe au monde dans un pays dans un autre pays maintenant les choses évidemment ont évolué il faut se replacer dans un contexte de la guerre froide de la guerre froide c'était un gouvernement communiste celui de Kaboul qui fait appel à des troupes soviétiques pour conforter sa présence et son existence au dépend d'une bonne partie de la population afghane donc on avait affaire lorsque nous avons effectué nos premières enquêtes dans les années 1986 à un camp ou à des camps parmi un grand nombre de camps au Pakistan qui comportaient je crois à l'époque 345 ans et pour une masse qui allait atteindre bientôt 3 millions 200 000 personnes ce qui était tout à fait considérable je voudrais dire un mot de ce contexte de la guerre froide je crois qu'il est important pour expliquer comment fonctionnaient les camps afghans en somme ces camps avaient une sorte aux yeux de l'occident aux yeux du HCR une sorte d'exemplarité les camps manifestaient la perversité profonde du système communiste afghan et au-delà manifestaient la lutte entre les peuples libres entre guillemets et les troupes soviétiques qui étaient présentées comme l'agresseur en Afghanistan donc il est clair que la présence même des réfugiés afghans au Pakistan était la preuve vivante d'un épisode de grande importance de la guerre froide et que les afghans étaient présentés les afghans au Pakistan étaient présentés comme des victimes qu'il fallait soutenir et qui en quelque sorte étaient les victimes directes d'une confrontation dont l'Occident faisait partie la disposition des camps était assez particulière les autorités pakistanaises en collaboration avec le HCR ont regroupé les camps pour la plupart pas tous mais pour la plupart dans la frontière du nord-est du Pakistan maintenant qui s'appelle la frontière du Pashtun roi ces camps étaient ainsi dans une proximité géographique avec l'Afghanistan mais aussi une proximité culturelle pour beaucoup puisque les 80% des réfugiés étaient des Pashtuns de langue et d'ethnie qui étaient réfugiés en territoire Pashtun pakistanais donc même une culture très proche mais état différent de même les camps au Pakistan n'ont jamais été des camps fermés c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun obstacle en théorie de quitter le camp d'aller d'un camp à l'autre et beaucoup de réfugiés bien sûr quittaient même quotidiennement le temps pour faire le camp pour faire des petites tâches pour être recrutés par des contracteurs des travaux de route et de construction et autres ou d'autres petits boulots par ailleurs la frontière avec l'Afghanistan n'était pas non plus hermétiquement fermée donc on avait un phénomène pendant tout le conflit pendant tout le conflit entre les Moudjahidines et le régime de Kaboul devait bien considérable et même saisonnier lorsqu'on parlait avec les réfugiés ils nous expliquaient que l'été était la bonne saison pour la guérilla donc ils allaient faire la guerre l'été et revenaient l'automne s'abriter dans les camps de réfugiés même les quelques lycées établis par les parties de la résistance afghane et financés par exemple les saoudiens l'excursion d'été et d'automne des lycéens c'était d'aller en Afghanistan pour voir comment ça se passait sur les différents les différents fronts en fait il arrivait aussi beaucoup que les réfugiés rentraient discrètement à l'époque des récoltes pour surveiller la façon dont les gens restaient au pays leurs parents restaient au pays s'occuper de leurs terres s'occuper des moissons s'occuper des récoltes des fruitiers donc il y avait en somme une perméabilité très claire très nette de la frontière et les afghans beaucoup d'afghans pas tous se risquaient parfois non seulement à sortir des camps pour aller visiter les gens dans d'autres camps mais à retourner dans leur pays lorsqu'il est bien clair que ce n'était pas le cas de tous les réfugiés et que les réfugiés parmi les réfugiés étaient ceux dont les villages avaient été détruits qui n'avaient plus de parents au pays ou qui n'avaient pas les ressources pour effectuer les déplacements nécessaires par exemple on peut penser aussi à certaines parties de la population comme les personnes âgées ou les veuves qui elles n'avaient guère de recours et de secours que les rations sont distribuées par les Nations Unies et en particulier la FAO et le HCR les afghans des camps étaient en fait organisés de façon à réussir à rétablir une sorte d'autonomie culturelle et même politique à l'intérieur des camps lorsque nous avons commencé nos études avec avec ma femme nous étions partis des images qui étaient répandues par le HCR et par les autorités pakistanaises qui expliquaient la situation des réfugiés afghans au Pakistan à partir d'une série d'absences et de privations déstructurations déracinements privations de leurs droits et de leur accès à la terre et en fait cette description n'était pas entièrement fausse mais en particulier les réfugiés afghans au Pakistan n'avaient pas et n'ont toujours pas le droit de posséder de la terre de posséder des immeubles d'avoir des licences d'exportation et autres possibilités économiques mais ce qui nous a frappé très vite c'est que une perspective tourment victimaire était erronée et que les réfugiés étaient à même de rétablir une vie sociale économique de repenser leur sentiment d'appartenance et leur identité si bien qu'en un sens la mobilité hors des camps à l'intérieur des camps était en quelque sorte réglée en partie par les afghans eux-mêmes qui organisaient leurs propres entreprises de transport interne par exemple ou qui organisaient eux-mêmes une surveillance intérieure qui limitait le mouvement de parties dominées de la population comme les femmes en particulier après la chute et je finirai par là après la chute de l'empire soviétique et la chute du gouvernement communiste de Kaboul ce qui s'est passé c'est que le camp s'est dégradé les réfugiés n'étaient plus des victimes exemplaires mais des gens rapatriés plus ou moins de force ces dix dernières années il y a eu sept ou huit tentatives de démolir le camp les autorités pakistanaises en ont passé des parties au bulles d'air mais il y a eu une résistance étonnante des habitants des camps qui n'étaient plus nécessairement les mêmes il faudrait avoir plus de temps pour parler des différentes millésimes de réfugiés en quelque sorte qui n'étaient plus nécessairement les mêmes mais pour qui le camp était devenu une sorte d'abri principal ou secondaire il était devenu aussi une étape pour des migrations ultérieures par exemple vers Karachi et les pays du Golfe ou vers d'autres destinations je vais justement ça m'inspire une transition tout ce que vous nous avez dit sur ces camps qui sont à la fois des lieux d'ancrage mais aussi des lieux éphémères à propos des Roms je sais que vous travaillez donc Martin Olivera sur les Roms dans le chapitre que j'ai lu sur le annul de Saint-Denis donc il y a toute une analyse du campement illicite des Roms donc c'est un camp qui est créé de façon spontanée par les personnes à la différence de beaucoup d'autres camps créés plus ou moins par l'Etat ou par des structures diverses de type humanitaire et en même temps c'est un camp qui est destiné qui est menacé en permanence par les forces de police qui est à la fois disons un point d'ancrage mais un point où on sort comme a dit tout à l'heure Pierre Sans Livre pour travailler pour faire tout ce qu'on peut faire à l'extérieur et puis qui à un moment ou un autre soit abandonné parce qu'il y a une pression forte de la part des autorités de police soit parce qu'on va de soi-même dans un autre endroit donc là aussi c'est une autre forme de camp c'est le camp disons glissant si j'ose dire le camp qui n'est pas destiné véritablement à durer très souvent installé dans un lieu de forte désindustrialisation comme en crâche géographique oui vous avez bien lu merci effectivement je remercie déjà Michel de m'avoir proposé de participer au livre puisque un certain nombre de personnes pourraient penser que ce genre de bidonville ou de campement illicite comme on dit maintenant n'aurait pas place dans un livre comme celui-ci pour la bonne raison que pour l'opinion publique c'est un choix de vie le fait de vivre dans ce genre d'habitat n'est pas du tout le fruit de traumatismes géographiques ou socio-économiques stratégiques etc et organisés par les autorités non là on a affaire effectivement d'une certaine manière mais d'une certaine manière seulement à de l'habitat auto-construit comme on le voit bien sur la photo et ce qui tranche assez avec les deux photos précédentes qui moi me sont passées devant les yeux rapidement et les deux photos étaient quasiment identiques pourtant un certain nombre d'années d'écart si je ne m'abuse et c'était esthétiquement très exactement la même chose là on a affaire on a affaire dans la matérialité même à quelque chose d'autre de l'habitat auto-construit dans des interstices urbains qui sont effectivement les places libres qui restent qui restent dans les trous de la ville suite à la désindustrialisation au cours des 20-30 dernières années passées et ce que essaye de montrer le chapitre c'est plusieurs choses d'abord que ces gens ces familles qui habitent dans ces campements camps, bidonvilles terrains etc la dénomination n'est pas hasardeuse mais on ne va pas s'attarder là-dessus sont d'une certaine manière des migrants tout à fait bêtes au sens habituel dans une situation très très banale quand bien même on essaye là aussi depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années de les ériger non pas en travailleurs pauvres vivant en bidonville comme beaucoup d'autres gens en France ou ailleurs depuis très longtemps mais en nomades ethniques qui reproduisent un mode de vie par choix etc donc voilà il y a dès qu'on fait un petit peu sérieusement une étude de cas et qu'on les multiplie on se rend compte que le profil migratoire des familles dites roms à tort ou à raison c'est pas là non plus le sujet est tout à fait tout à fait banal et qu'il est impossible de penser la situation de ces familles là le choix du départ comme les modalités d'installation contraintes dans des bidonvilles même s'ils sont auto-construits il est impossible de penser cette migration là et leur présence sans la resituer dans un contexte beaucoup plus global que celui effectivement de la reprise de migration intra-européenne depuis au moins le début des années 90 et pour juste donner quelques chiffres tout bêtes on estime aujourd'hui on n'a pas de chiffres précis mais que le taux d'émigration en Roumanie est entre 10 et 20% de la population nationale c'est à dire entre 2 et 4 millions de roumains roms ou pas roms peu importe qui au cours des 20 dernières années ont fait le choix du départ donc des chiffres imprécis puisque les gens ont des statuts différents dans les pays d'accueil ils ne sont pas toujours résidents ou déclarés donc 2 à 4 millions c'est tout à fait considérable quand même sur un pays de 20 millions d'habitants entre 10 et 20% si on rajoute les gens qui ont eu une expérience migratoire dans les 20 dernières années j'imagine que sur la classe active de la population roumaine on arriverait facilement au double en termes de proportion donc c'est un mouvement global dans lequel s'inscrit totalement la migration de ces familles dites roms et qu'on voit en bidonville mais qui ne sont qu'une infime partie de ce phénomène général qui lui-même est un autre phénomène général aussi qui rejoint en partie la conférence de Saskia Sassène tout à l'heure qui est celui de la place de la mise en ordre de l'ordre libéral ou néolibéral le consensus de Washington etc. en Europe orientale en Europe centrale et puis aussi également depuis une quinzaine d'années en Europe occidentale donc ce sont et c'est là la vertu je pense non seulement méthodologique heuristique mais fondamentalement politique au sens noble du terme du livre auquel on a pu participer c'est qu'en multipliant les études de cas on est obligé et en les réunissant selon une approche qui est productive sous le nom de camp mais qui concerne beaucoup d'autres choses qui est la fabrique de la ville aussi etc. cette entreprise oblige et amène à maintenir ces deux bouts fondamentaux qui sont je pense enfin personnellement en tant qu'anthropologue les vertus fondamentales de la discipline et au-delà des sciences humaines c'est de maintenir le bout d'une approche globale nécessaire puisqu'on ne peut pas faire semblant ces gens-là ne sont pas juste des choses reproduites d'elles-mêmes qui tombent du ciel ou qui sortent de terre donc une approche globale qui est aussi historique mais aussi socio-économique urbaine dans notre cas et en même temps une approche locale micro-locale qui est absolument incontournable sinon on ne comprend pas au sens sociologique du terme ce qui se passe c'est-à-dire que si on ne prend pas en compte non seulement au-delà du cadre global structurel régional voire international ou mondial aujourd'hui les contraintes qui pèsent sur les gens mais si on ne prend pas non plus en compte d'où ces gens en tant qu'individus et personnes viennent qu'est-ce qui constitue leur réseau social leur sociabilité leur volonté personnelle familiale collective etc si ça on l'oublie aussi on ne comprend rien du tout à leur réalité sociale à leur réalité même quotidienne et à ce qui fait d'eux des individus ou des personnes bref tout ça pour dire vous voulez j'en venir au tout début de cette longue phrase je voulais en venir que oui je vais m'arrêter là parce que je crois qu'on est un petit peu en retard cette approche-là qui tient les deux bouts et qui ne cherche pas nécessairement à donner la prééminence d'un bout sur l'autre même si dans des occasions particulières pour des raisons particulières dans les cas politiques ou comparatifs on peut faire des choix et insister plus sur l'un que sur l'autre cette approche-là et précisément quand je dis on n'y comprend rien si on ne la tient pas ensemble on ne comprend rien à ce que les gens font et on ne comprend donc pas non plus effectivement comment ils se donnent ce fameux droit à la ville dont on parlait comment eux-mêmes participent de la fabrication de la ville même si personne n'en veut mais que de fait et je finirai là-dessus dans le cas de ces familles dites Roms du Hanoul ou de tout un tas d'autres fameux campements illicites en France on se rend compte qu'au-delà de la difficulté de l'habitat précaire de la complexité etc ce genre de camp de campement de bidonville est avant tout et surtout pour ces gens une manière de prendre pied de maintenir des allers-retours ou pas de circuler même dans d'autres pays quand d'autres familles sont installées selon les réseaux migratoires dans d'autres pays européens bref de continuer à fabriquer de la société à fabriquer localement de la ville et en tout cas que ce sont des lieux souvent sans les idéaliser évidemment mais souvent plus propices à ce genre de dynamique et développement de cette dynamique là que les fameux campements qui pour le coup sont totalement dirigés par les institutions et que dans le cas des Roms on appelle des villages d'insertion sur lesquels il y a eu des travaux notamment d'Olivier le Gros auquel je vous renvoie bref et qui esthétiquement semblent plus jolis ressemblent plus à une forme moderne urbaine occidentale de camps du HCR mais dans les interstices urbains et là c'est plus des tendres blanches ce sont des algéco-blancs avec des jolis gravillons mais de fait ce sont des espaces qui pour le coup dans bien des cas ne permettent pas aux familles qui sont prises en charge qui sont censément désignées comme bénéficiaires ne leur permettent pas de continuer ce fameux travail d'auto-insertion dont les migrants contraints ou volontaires partout sur Terre sont finalement d'abord et avant tout les premiers acteurs je pense que ça aussi c'est montré dans ce livre comme dans bien d'autres travaux merci beaucoup je laisserai le mot de la fin à Pedro Neto qui va peut-être poursuivre notre réflexion et l'ouvrir sur les éventuelles questions de la salle sur cette dimension lieu d'ancrage lieu de passage difficulté à caractériser les populations je vous laisse développer vous-même votre propre thématique merci je vous prie de m'excuser si tout à coup je change à l'anglais mais c'est ma précaire situation aujourd'hui avant tout je crois après avoir écouté toute cette présentation au cours de ce jour il m'a aussi fait penser sur la situation et sur le va-et-vient qu'on peut constater dans la région que fait frontière avec l'Angola que fait frontière avec la Zambie et le Congo c'est la région du Haut-Zambès et du Bas-Kazai et historiquement peut-être il faut mettre dans une perspective historique parce que cette région historiquement est un lieu d'exil quand les Portugais arrivent à la côte angolaise à la côte angolaise et le commerce des esclaves commence plusieurs groupes trouvent leur exil dans les régions est de même façon quand les Belges et après les Anglais entrent dans les territoires de la Zambie et du Congo belge cette situation on vérifie à nouveau cette situation et au cours du temps la région de la frontière la frontière aujourd'hui du Congo de l'Angola et Zambie une région de frontière tripartite est devenue un lieu de réfuge pas seulement pour les commerces des esclaves mais aussi par l'expansion territoriale coloniale après les opportunités de travail dans le Copper Belt de Zambie aussi dans la région du Katanga du Congo etc la violence les impôts ont fait ce va et vient la norme dans cette région après les guerres pas seulement en Angola mais surtout le cas angolais est très pertinent parce que c'est à l'origine de la création du camp de Meiba mais aussi d'autres camps le long de la frontière le camp de Mayukua Nangwechi et d'autres qui ne sont pas représentés aujourd'hui ici et en fait pas seulement cette région parce que toute la Zambie a été un territoire de réfuges pendant les guerres au Mozambique le Congo le Zimbabwe pas seulement les guerres mais aussi des conflits du Burundi du Rwanda et ça me fait penser aujourd'hui est-ce qu'on peut dire que les réfugiés sont autochtones de cette région en tant que catégorie je ne sais pas aujourd'hui en fait je parle un peu sur Meiba aujourd'hui il est très difficile de cristalliser cette région parce qu'il y a aussi une région minière et dans l'intervalle le copper belt s'est répandu jusqu'à la frontière jusqu'à Munilunga presque et jusqu'à côté de Meiba j'ai écrit dans le post scriptum après une courte période de travail de terrain en janvier de cette année et la mine de Lemoyna a conquéru la zone A du camp il faut dire aussi que les réfugiés angolais qui habitaient qui n'ont voulu pas être rapatriés et ont réussi à avoir l'intégration locale se sont maintenant divisés par groupe et ils sont transférés à la zone H du camp qui est presque brousse une zone presque brousse et les réfugiés Hutus du Burundi du Rwanda ont presque réussi aussi ils sont dans un limbo légal ils ne reconnaissent pas qu'ils sont du Rwanda du Burundi mais ils ne reconnaissent pas aussi qu'ils sont des réfugiés alors aucune solution est possible dans ce cas parce qu'ils se refusent à signer quelque sorte de document il reste parmi d'autres groupes moins représentatifs reste le cas congolais et que maintenant ils sont obligés à être séparés de l'autre groupe en même temps il est très intéressant de constater un nouvel phénomène que c'est pas seulement les camps des expats qui travaillent pour la compagnie minière du Canada surtout provenant des pays occidentaux d'Europe des Etats-Unis du Canada mais aussi une nouvelle section dans le camp qui ouvrira je ne sais pas quand mais pour abriter des travailleurs provenant de Chine des Philippines du Vietnam et d'autres pays en Afrique alors quand en même temps qu'on regarde une espèce d'une sorte d'ouverture dans ce camp-là on trouve en même temps des nouvelles en fermement je ne sais pas comment peut-être Michel Lagier a parlé de l'apartheid généralisé et je ne veux pas changer le cours de cette discussion mais on peut parler aussi des gated communities des complexes que ça c'est on a parlé jusqu'avant et je me rappelle un film Code 46 à propos d'un futur dystopique et que le monde est divisé entre ce qui sont dedans et ce qui sont dehors et c'est la cité et c'est le désert et dans la création des camps et dans la création des structures complexes de sécurité des gated communities des agences des agences et la disparition de la classe moyenne est-ce qu'on est d'avant ce processus en fait c'est comme de self-fulfilling prophecy est-ce qu'on est en train d'arriver à ce oui je passe merci beaucoup écoutez merci pour vos réactions on me demande de finir à 11h50 on me dit qu'il n'y aura pas de questions mais en revanche je dis qu'il peut y avoir des questions pendant la pause de 10 minutes qui va vous être accordée et donc nous allons reprendre nos travaux je pense à midi donc les questions pendant la pause Merci.